Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis c'est Teintcraft On se retrouve aujourd'hui sur Foundation Je suis très heureux de vous retrouver sur cette série parce que j'adore ce jeu On va essayer d'avancer notre petite cité de caractère On va essayer aujourd'hui donc de débloquer les paliers supplémentaires C'est à dire de débloquer l'immigration Pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes dans notre petite cité De développer un petit peu tous les autres bâtiments qui vont nous être débloqués au fur et à mesure Donc un petit peu un récapitulatif de l'épisode précédent Donc on avait construit notre petit manoir scénorial qui est enfin terminé On avait construit la petite partie on va dire industrielle ici Avec là le camp forestier donc ici le camp de bûcheron On a la scierie qui est ici même et l'entrepôt qui est ici aussi On avait commencé notre petit lotissement résidentiel Alors j'ai rajouté un petit peu sur la fin de l'épisode précédent J'avais par erreur on va dire supprimé un petit peu toutes les décos Là j'ai rajouté donc petite haie avec des arbres et des buissons et des fleurs Bon ça rajoutait un petit peu de beauté moi je trouve ça plutôt sympa Notre forêt de pin plantée par le camp forestier a bien repoussé il n'y a pas de problème Et en termes de stock on est plutôt pas mal On a 230 dates ou baies On a 120 en bois, 120 quasiment en planche aussi On a des pierres, on a du tissu et des outils Donc on est plutôt pas mal Les outils on les gagne via la route commerciale Que l'on a débloqué avec la première ville voisine Donc je récapitule un petit peu si je retourne dans le Grand Livre ici Et dans le commerce On a donc débloqué la route commerciale avec Northbury Et au niveau des ressources donc on a dit qu'on vendait les dates Et on achetait des outils Alors pour ceux qui se posent la question oui en effet Là je suis déjà à 250 dates quasiment ou baies C'est parce que j'utilise un mode bien entendu Pour augmenter la production des baies Parce que mon plaisir, le plaisir de jouer dans ce genre de jeu là C'est pas de construire finalement 10 cabanes de cueilleurs Mais c'est vraiment de pouvoir apprécier la diversité Des processus de production, d'artisanat et de bâtiment Voilà un petit peu mon avis là dessus Donc on est parti Alors on va pouvoir bientôt promouvoir les nouveaux habitants L'une des quêtes c'est en début de mois promouvoir un villageois en serre Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez promouvoir les habitants Que une seule fois par mois c'est à dire le premier jour du mois Là actuellement on est en semaine 4, jour 1 Il va falloir attendre le jour 7 finalement Pour arriver à la fin de mois Et donc pouvoir accéder à la promotion de nos fameux habitants On a 2 villageois sans emploi à l'heure actuelle Bon ok on pourrait essayer de les assigner quelque part Pour l'instant on va attendre un petit peu J'ai un charpentier, j'ai un forestier D'ailleurs je peux peut-être augmenter Quoique j'ai 129 de planche ça va largement Notre forestier et notre bûcheron qui découpe le bois Pas mal Bon Alors est-ce qu'on peut envoyer notre bailli Prospecter un gisement Donc le bailli a deux missions principales Prospecter les gisements de minerais Donc les gisements de minerais ce sont ce genre de choses là On a ça ici, on a ici aussi un énorme gisement Qu'est-ce qu'on a sinon ici aussi ? Voilà Ici, ici en fait un petit peu sur tous les flancs de montagne Ici aussi L'idée c'est quoi ? C'est de découvrir des gisements éventuellement de fer De quartz, de minerais, de marbre Il y a plein de types de mines à découvrir Et donc on envoie le bailli pour découvrir quel type de minerais il s'agit Ça c'est la première mission On a une deuxième mission qui est Donc courtiser un des ordres du royaume C'est-à-dire que le bailli va aller soit Voir les responsables du tiers état, du guerger ou de la noblesse Tout simplement pour augmenter nos points d'influence Ici vous sélectionnez On va faire le tiers état et je vais l'envoyer Et dans un premier temps il va nous effectuer ceci Alors grâce Je voulais revenir un petit peu grâce au manoir scénarial On a pu augmenter la capacité maximum De stockage d'argent A 710 Donc on est plus limité à 500 Ça c'est pas mal d'avoir beaucoup de stocks de trésorerie Parce qu'éventuellement si vous voulez acheter plusieurs territoires En même temps Vous voyez vous pouvez acheter plusieurs territoires Parce que là c'est 500 Ah zéro Ah on a peut-être eu un Ah oui un territoire gratuit à saisir Bah écoutez on va prendre celui-ci Alors sachez que plus vous allez acheter de territoire Plus vous allez avoir un coût mensuel De... entre guillemets De... comment on peut appeler ça ? De maintenance Des... Des territoires Donc ça il faut faire assez attention Pas trop se développer trop rapidement Parce que sinon ça a un coût Petite ressource minière ici D'accord Bon ça fait un peu loin je pense Mais ça fait assez loin Alors qu'est-ce que je voulais faire ? Donc au niveau de la peinture Extraction Hop c'est pas cette touche là C'était cette touche là Contrôle Extraction on va dire au... Bûcheron d'aller chercher tous ces arbres là Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils soient là Alors promouvoir Bientôt normalement On est semaine 4, jour 4 Encore 3 jours On va passer en vitesse 3 Je pense que ça sera beaucoup mieux Ah ! Un villageois Qui passait par ici A décidé de rejoindre le... De rejoindre le... La petite cité Donc là vous voyez on est à 300 emplois Qui sont quasiment au centre du village Donc ça c'est assez intéressant Alors par où arrivent nos villageois ? Ça vous pouvez le regarder Vous avez deux légers chemins Qui sont en train de se créer Un ici là Vous voyez Le long du fleuve Après il passe dans les montagnes On arrive ici Voilà donc on est à peu près sur... Voilà le bord de... Vous voyez d'ailleurs il est là je crois Quelque part par là Je l'ai perdu Ouais je l'ai perdu Bon Ici pour ce côté de la map Et euh... L'autre côté de la map Je crois que ça arrivait comme ceci Ici Ok ça monte dans les montagnes Ici ok Là voilà Hop ! Et ensuite ça part Là-haut Donc vous voyez en fait C'est même les habitants extérieurs Qui crée les chemins Donc là vous voyez Je voulais vous montrer un petit peu Le coût du territoire Moins 53 mensuel Si je clique sur rapport mensuel On a donc Territoire moins 40 On est passé à moins 57 Moins 58 Donc le fait d'avoir acheté un Le fait d'avoir acheté un territoire supplémentaire Augmente le coût mensuel Bon c'est pas grand chose Mais il faut quand même Vérifier Donc coût moyen journalier Moi précédemment on a été à moins 55 Bon il va falloir Faire vraiment faire très attention Je pense que la forêt de pain va suffire A être autosuffisant en bois On verra bien En tout cas peut-être qu'on va la repousser La forêt de pain éventuellement Parce qu'on va pas laisser la forêt de pain en bordure Comme ça du centre-ville C'est pas du tout l'intérêt Donc au bout d'un moment J'enlèverai la D'ailleurs je vais commencer à le faire maintenant On va enlever le reboisement On va attendre qu'il fasse Toute la découpe Et on fera une autre zone de reboisement éventuellement Ok c'est parti Promotion disponible Restait plus que deux jours Heureusement que j'ai vu Donc là vous voyez On arrive sur la promotion La promotion tout simplement La première promotion à effectuer C'est un habitant en cerf Alors ce qu'il faut savoir C'est que le cerf L'habitant a besoin de nourriture Et de soif Donc d'eau L'habitant Promu c'est à dire le cerf Va avoir besoin en plus de la nourriture de l'eau Va avoir besoin d'un confort et de service Et donc ce qui va se passer c'est que le cerf va chercher à construire sa maison Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'espace De zone résidentielle Possible pour pouvoir construire les maisons Et surtout le service Le service c'est quoi ? C'est de construire une église Pour avoir les services de foi Ce qu'il faut savoir aussi c'est que Et ça c'est assez intéressant Il va falloir promouvoir finalement Les personnes qui sont potentiellement loin Qui travaillent loin du centre du village C'est à dire que Nos habitants qui ne sont pas promus Eux vont partir du centre du village Pour aller s'approvisionner Donc en eau, en nourriture, en service etc Et même pour aller au travail Et si par exemple vous avez Vous commencez à créer une mine ici Et que vous faites une zone résidentielle ici Le CR qui travaille à ce endroit là Va venir chercher plutôt une zone résidentielle Proche de son lieu de travail Et du coup sa résidence deviendra Son centre d'attention Et non plus le centre du village Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi C'est la proximité avec le lieu de travail Donc plutôt promouvoir Les citoyens qui ont un lieu de travail Assez lointain du centre du village Donc pour l'instant c'est pas le cas Mais on verra que plus on va grandir Plus il va falloir prêter attention Donc là je vais promouvoir C'est 20 par promotion Je vais en promouvoir 1, 2, 3, 4, 5 Mineur, mineur Bon je vais tous les passer 6, 7 sauf les sans emploi Et alors ce qu'il faut savoir C'est que pour la promotion supérieure Donc ça sera roturier Après serre ça sera roturier On pourra pas les promouvoir Tant que les nouveaux besoins Donc confort et service Ne seront pas satisfaits S'ils sont satisfaits Ils pourront être promus en roturier Mais on verra ça plus tard Parce que là La seule chose à faire maintenant C'est une usine C'est une usine C'est une église Pardon Et donc l'église On va devoir la construire Alors pour l'instant J'ai pas de quête Ah la splendeur de votre village A déverrouillé de nouveaux bâtiments Donc des petites clôtures Comme ça Buissons décoratifs On peut mettre ça éventuellement Ça va augmenter l'attrait Alors si vous restez appuyé sur alt Il me semble Voilà sur alt Vous pouvez construire plusieurs buissons En même temps C'est pas mal Donc je vous montre un petit peu Les buissons Et normalement Si on retourne sur la peinture Au niveau des zones résidentielles Ça va augmenter considérablement Un petit peu L'attractivité de la zone Alors ici je vais juste Supprimer ici Ouais c'est pas mal Alors ce qu'on peut rajouter éventuellement Hop Une petite clôture Alors j'ai pas fait mage C'est pas grave Aucun accès à confort Pas d'accès à confort Donc là faut faire attention Pas d'accès à confort Alors pourquoi pas d'accès à confort Lui il a pas d'accès à confort C'est normal sa maison Est en train d'être construite Plutôt pas mal Maison à un étage Avec une petite grange dessous Donc c'est assez intéressant Ok Alors Donc là vous voyez Il n'y a pas forcément d'attrait Pour l'instant de ce côté là Après on peut l'augmenter Euh Alors ce que je vais faire En attendant c'est éventuellement Créer Deuxième camp de bûcheron Sans défaire les bois Parce que sinon c'est dommage D'en perdre Allez c'est parti Est-ce que j'ai Suffisamment de bâtisseurs Je vais mettre Trois bâtisseurs De plus Je J'ai vu que je peux construire Un tailleur de pierres Qui va pouvoir me permettre De faire des Pierres Taillées Bien entendu On va le mettre Il a une zone rouge Assez Assez importante Quand même Le camp de bûcheron Construit Ok Pas de problème J'ai bien envie De le mettre Ici Le tailleur de pierres Petite zone industrielle On va On va tout faire Au même endroit Alors je vais affecter Juste le temps D'un instant Le temps de découper Cette forêt Trois Bûcheron supplémentaire Qu'est-ce qu'on a pu débloquer Aussi Donc fonderie Forgeron Donc fonderie Produit Un De fer A l'aide de charbon Et de minerai de fer Donc le minerai Le minerai de fer Débloquable Avec les mines de fer Et pour ça Il faut trouver Une mine de fer Le forgeron Le forgeron va produire Des outils Voilà nos fameux outils A l'aide de charbon Et de fer Donc pareil Même problématique C'est le fer Qui est nécessaire On a débloqué Par contre le charbonnier Le charbonnier C'est quoi ? C'est produire du charbon A partir de bois Pour l'instant J'ai pas besoin de charbon Je vais attendre un petit peu Alors qu'est-ce qu'il Le forester hunt On va voir ça plus tard Et la tonnerie Pour l'instant Donc prérequis Vins, roturiers C'est pas maintenant Production de nourriture On a plusieurs choses Ça c'est des modes Et l'une des principales Avancées C'est la ferme de blé Moulin Et boulangerie Donc le process du pain Process du pain Donc tout simplement Vous Ça me rappelle un peu Timberborn Pour ceux qui connaissent Donc ferme de blé Vous allez produire du blé Vous allez ensuite Le moudre Dans le moulin Et vous Créer du pain A partir de farine Et d'eau Bien sûr Et bien c'est parti Je pense qu'on va avoir Une belle plaine Qui va se profiler J'espère juste que Mes Petits bûcherons Voilà Vont terminer tout ceci Ça serait l'idéal Comme ça On va pouvoir débloquer Un petit peu Le process du pain Donc ça c'est assez intéressant Production de biens Pour l'instant Les tissus Et le tailleur Les tisserands Et le tailleur Sont bloqués Il faut un rôturier Et qu'est-ce qui s'est débloqué Bien sûr La fameuse église Et donc l'église On va la mettre En plein milieu On va construire Une belle église Un module principal Avec une porte On va peut-être augmenter Un peu la taille De l'église Ouais voilà C'est pas mal Comme ça Porte A Ok Porte C Coeur Coeur Là c'était quoi Module principal Coeur Bon alors Qu'est-ce que On va faire une globale Pour l'instant Petite tour A Petite tour B Et là on a 20 pierres Là on a 20 planches Je peux faire les deux Il n'y a pas de problème Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Une double tour Comme ceci Alors les tours On va les augmenter Je pense Voilà Petite église rustique Petite église rustique Comme ceci On rajoutera Des petites décos Ce qui est assez intéressant Sur les constructions modulaires Donc là on est sur une construction modulaire Clairement Vous pouvez aller rajouter après Des petites croix Donc je vais mettre une croix Juste là par exemple Allez on va mettre deux croix Trois croix Allez on y va C'est parti pour la construction Donc 79 de pierres en tout 60 planches On les a Et 16 outils On les a aussi On y va Le stockage est plein Le stockage est plein En effet On a 200 de bois 195 en planche Bon pas de problème Pour ça Alors On y va sur La zone résidentielle Je pense qu'ils vont pas aller plus loin Pour la découpe du bois Donc on y va pour créer Notre fameux Administration Donc ça c'est bon On l'a fait Transport C'est le pont Ça c'est les modes Ok On y va pour la ferme De blé Alors je pensais La ferme de blé On va la faire au milieu Comme ceci Voilà Une petite ferme de blé Tac Alors ensuite On va reprendre Avec La construction du moulin D'ailleurs Il faut penser A faire un champ Suffisamment grand Autour du moulin De la ferme Pardon Donc Le moulin On va le faire Ici en bordure Et la boulangerie Par contre On va la faire proche Du centre Alors Quartier industriel Bah écoutez On va la mettre là La boulangerie Aussi simple que ça On va la mettre ici Voilà Bon il y a pas mal De constructions là Donc 3 bâtisseurs Ça peut être pas mal J'attends que les constructions S'effectuent Et on va pouvoir Affecter du monde Parce que là J'ai 4 Sans emploi D'ailleurs On peut affecter Un tailleur de pierre Et on y met du temps A A découper notre fameuse Forêt de pin Les bûcherons 3 sur 3 Bûcherons assignés On a 50 de bois Bon écoutez C'est pas mal Ce qu'on peut faire Éventuellement Alors voir Au niveau de Du commerce Si Notre Petite ville Alliée Souhaitent acheter Donc souhaitent acheter Des pierres taillées Des planches Du vin Ou des dates Donc là Il n'y a pas de J'aurais bien vendu Du bois Ou de la planche Mais Vous voyez C'est pas le cas La ville ne va pas En acheter En tout cas pour maintenant Pierres taillées Éventuellement On pourra Mais les pierres taillées On n'en a pas tant que ça Je vais les garder quand même Parce que les pierres taillées Ça va nous permettre De faire des édifices Plutôt sympas Ok Promotion disponible Mais on n'a pas de sous Alors qu'est-ce qu'il se passe Au niveau des ventes Pourquoi on est à moins 90 Alors Je retourne dans budget Donc mois précédent 372 Mois actuel Mois 500 Donc construction 406 Entretien 554 Ah oui l'entretien c'est Oula Territoire Mois 136 Commerce Mois 560 Les outils Ah il va falloir vraiment Qu'on achète les outils Très très rapidement Je vais vendre Beaucoup plus de dates Je pense Alors commerce Ressources On va monter à 200 Voilà on va monter à 200 Alors au niveau de l'ordre du royaume J'aimerais bien débloquer La cabane de pêcheur Comme ça on va pouvoir avoir La pêche En source de nourriture On peut débloquer le donjon bois La palicelle Le grand mur de pierre Pour l'instant bon C'est pas intéressant Ok est-ce que le baillier est revenu ? Le baillier est revenu On va sélectionner Un mandat pour la noblesse Mais je n'ai pas 25 pièces Bon Ça c'est problématique quand même C'est assez problématique Alors est-ce que l'église est terminée ? Nos serres ont besoin de Nos serres ont besoin de De service Donc là vous voyez le bonheur Clairement il descend Le bonheur général Parce que Il n'y a pas de service Service c'est lié à l'église Il n'y a pas de confort Donc il n'y a pas assez de maison Ou de zone résidentielle disponible Donc ce que je vais faire C'est qu'on va augmenter La zone résidentielle Beaucoup de De demandes autour de l'église Forcément Donc on va faire Je vais laisser une place Pour le marché ici Je pense Ici donc on va faire Une zone résidentielle Autour de l'église Voilà tout de suite Direct vous voyez Hop on a Des petites installations Qui viennent Des serres ou des villageois Qui veulent venir travailler Sur cette partie là Alors je vais voir S'ils arrivent à A faire cette partie En termes de bûcheron là Résidentielle Donc on va pouvoir mettre Toute cette partie là Je pense On va descendre Juste un tout petit peu Là je pense qu'on va Atterrir sur la zone Agricole Donc on va juste Étendre un petit peu Comme ça déjà C'est pas mal Boulangerie qui est en cours De construction Quasiment terminé On va affecter directement Un boulanger déjà Je pense Alors on va On va affecter un boulanger Bon pour l'instant Il n'y aura pas de Il n'y aura pas de farine Parce que le moulin à vent Est en attente D'un bâtisseur Est-ce que l'église est terminée ? L'église rustique est terminée Allez Petite déco Ok Petite déco Supplémentaire Ça fait Ça fait un peu gros Je trouve Détruire le bâtiment Supprimé On va mettre Les fancy Alors Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Autre Des champignons Intéressant On va mettre des fleurs Je trouve ça Joli Un petit parterre de fleurs Et Est-ce que c'est assez gros ? Allez Qu'est-ce que ça donne ? Oh oui c'est intéressant Pas mal Par contre Il me semblait Que j'avais construit Non Bon écoutez C'est pas grave Ça c'est quoi ? Boxwood Donc ça c'est Tout ce qui est Buisson Alors en termes de mur Est-ce que j'ai des Petites Petites Clôtures en bois Bon On verra un petit peu plus tard On rajoute déjà juste un tout petit peu de Vous voyez Ils se construisent Ils se mettent juste vraiment A proximité de la tour Allez Il nous reste quoi ? Des planches à déposer On a 0 en pain On a 40 en pierres taillées On peut éventuellement vendre les pierres taillées Allez Soyons fous Pour l'instant j'ai pas forcément besoin de pierres taillées Alors Ressources Vendre tout l'inventaire Jusqu'à 20 20 pierres taillées Voilà Construction de la ferme en cours 10 outils Ok 20 planches Ok Et ici Moulin à vent On est à Rien du tout S'il y a quelqu'un qui réclame une audience Il est reparti Monseigneur Votre bail est disponible Mais toujours pas de pièce C'est compliqué là au niveau du Du budget 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 Commerce Outils On a racheté des outils Construction Entretien L'entretien c'est énorme Qu'est-ce qu'il nous coûte en entretien Alors Entretien il faut aller Sur Sur chaque bâtiment Et vous allez pouvoir voir L'entretien Coup d'entretien 2 6 12 Module principal 12 Vous voyez c'est cette petite icône Ici ça rapporte En termes de splendeur Donc ça augmente La splendeur Et là par contre Au niveau de la taille Et ça commence à sonner C'est assez intéressant Présence On a jusqu'à 20 Places Dans l'église Donc tant qu'on n'a pas 20 serres On n'est pas obligé D'augmenter la taille de l'église Ok ça commence à A couper le bois Petit à petit Atelier de construction On est toujours à 1 Alors qu'est-ce qu'on peut vendre Éventuellement d'autres Pour l'instant je crois Qu'il y a que des dates Qu'on peut vendre On n'a pas de pain On n'a pas de volaille On n'a pas d'œuf On n'a pas d'œuf On n'a pas de poisson On n'a pas de légumes Alors d'ailleurs J'ai vu en parlant de ça J'ai vu Quelque chose d'assez intéressant C'était avec un mode On va pouvoir créer Alors j'ai Brasserie Ferme houblon Production de biens Toujours pas J'étais en train de regarder Parce que Éventuellement On peut avoir L'élevage L'élevage de vaches Pour la production De lait Mais c'est toujours pas débloqué Pour l'instant Alors Ouais donc là C'est tout les bâtiments On va Je pense faire Une petite Ferme maraîchère D'ailleurs D'ailleurs on va faire Un poulailler En guise De 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 petit jardin Pour cette maison là Un petit poulailler Comme ceci Voilà ça coûte 5 de bois Et ça va rapporter des œufs Je suis à moins 182 C'est impressionnant Je comprends pas Ce qui se passe Acheter des outils Ça nous coûte énormément J'ai l'impression Alors ici On est à combien ? 58 sur 60 Deux planches Et c'est quasiment terminé Poulailler construit Ok Aucun Alimentation avec du blé Alimentation avec du maïs Alimentation avec du blé Bon pour l'instant Pas de blé Petit poulailler Qui est plutôt pas mal Je trouve Ok on retourne juste Dans la déco Alors la déco On va prendre La Voilà Petite Petite Et supplémentaire Je pense que je peux Le modifier Comme ceci Ah Il y a un petit problème Au niveau de la haie Alors contrôle pour supprimer Les haies On est d'accord Alors est-ce que ça marche comme ça ? C'est pas terrible si Qu'est-ce que vous en dites ? Oh je trouve ça pas mal Pour l'instant Alors l'église On a signé Trois fermiers Et on y va pour Peindre le terrain Tout est fertile autour Donc c'est très bien Et justement il me semble Qu'on va pas aller plus loin que ça C'est-à-dire qu'on est sur De la taille maximum En termes de Alors je peux éventuellement Faire un peu plus grand On va voir s'il prend Ok comme ça c'est pas mal Allez on va voir si Si Ils vont potentiellement Récolter donc Enfin plutôt semer le blé On va voir ça tout de suite J'espère que vous allez le voir C'est plutôt intéressant C'est plutôt joli Ici on a la construction du moulin Qui est assez loin Je vous l'avoue Alors au niveau du marché On va l'éditer Pour l'instant Toujours pas de D'étal D'ailleurs on peut rajouter des petits Ouais on va rajouter ça Des petites décos au niveau du marché On peut même rajouter Je crois que j'ai des tissus J'ai 5 de tissus On va attendre pour l'instant Parce que le tissu c'est pas important Pour faire des tonnels En tout cas c'est pas la priorité Allez le blé S'il vous plaît Construisez moi ce petit En récolte Bon d'accord Ça doit être variable en fonction du temps Je pense On va faire deux meuniers Ok pas de zone de reforestation Bon ça c'est normal Parce que notre petit camp forestier J'ai enlevé la zone de reboisement Le marché est construit Oui j'ai juste construit Les deux petits tonneaux C'est pour faire plus beau je trouve Alors le grenier Dans le grenier On va affecter le blé On va affecter la farine Et on va affecter le pain Et je pense que vers là On va faire toute une zone Agricole Donc élevage Je pensais à Ferme maraîchère Donc tout ce qui est légumes Par ici Je pense Peut-être ici Mais après on se rapproche Du manoir scénorial Donc c'est pas top Élevage de volaille Je pense qu'on va faire ça On va faire ça juste après On est pas mal Est-ce que j'ai de la promotion Semaine 2 Jour 4 J'ai du la louper Le bailli On peut le renvoyer Prospecter un Gisement de minerais On va voir Où est-ce qu'il va aller Ah plus un village Très bien Donc on est à 100% de bonheur Donc très bien Tout le monde a son compte En termes de nourriture De soif De service et de confort Donc ça c'est plutôt intéressant De ce côté là Il faut surtout pas Éventuellement qu'il Il va juste faire comme ceci Il peut quand même venir jusque là Ici il y a encore de la place Je vais juste enlever l'extraction Un petit bout d'extraction ici Bah écoutez on est pas mal déjà Comme ça Ah petite sauvegarde automatique Alors pourquoi Mes fermiers Ne construisent pas Alors là c'est le petit Le petit coin récap De chaque personne Donc là je suis sur Renatoutia Et en fait Vous voyez Si par exemple Elle a été affectée A plusieurs choses Plusieurs métiers Durant sa vie Vous allez avoir La décomposition ici Actuellement Elle a été affectée Que au fermier Donc C'est quoi barbeur ? Barbeur ? Barbier ? Bonne question Ça doit être un mode Sans doute Fermier Donc fermier Ah ça y est Fermier n'y voit Renatoutia Elle est partie Elle est partie Semer du blé Donc ils vont semer Sur la zone Que j'ai désignée Tout autour De la ferme Sauf au niveau Des chemins Donc un chemin Qui va amener Au moulin Et un chemin Qui ramène Au centre du village Donc c'est plutôt sympa Je trouve Et donc Ce que j'ai envie De faire Tout simplement Faire un élevage De volailles Poulailler Maison pour les oies Colombier Ah oui pour les colombes D'accord Étant de canard Tade fumier Je pense qu'on fera ça La prochaine fois Donc je vais supprimer Juste Je vais juste supprimer Le petit point d'ancrage Ouais c'est pas mal On est pas mal du tout Bon écoute On est arrivé à peu près A 35 minutes de vidéo Donc je vais juste Alors Livrer 30 datiers Je vais aider Je vais aider Je vais aider Mon peuple Allez on livre Et c'est parti Donc on a eu 200 En récompense Et 10 En point de En splendeur De tiers état En influence De tiers état Mais écoutez les amis On va se laisser là Je pense On a débloqué La chaîne Le process du pain Magnifique champ Rond La boulangerie On a débloqué L'église Je pense qu'on va Continuer Vous voyez Tout épisode Aura un petit peu Son but d'extension J'espère en tout cas Mais si vous avez aimé La vidéo les amis N'hésitez pas à liker A vous abonner A commenter Ça m'aidera Énormément Moi j'adore ce jeu Dites moi ce que vous en pensez Je vous souhaite une très très bonne journée Prenez bien soin de vous Et surtout Joyeux réveillon à tous Et sur ce Je vous dis Ciao